Yo les gens, bienvenue dans Tutomix et aujourd'hui on parle vite fait de reverb. Alors la reverb c'est un effet qui est beaucoup utilisé pour traiter les voix, qui peut servir par exemple à faire un effet déco. Pour vous montrer un petit exemple, ça peut donner ceci. Bonjour, j'habite dans une église. Mais c'est pas le but aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer dans le rap un petit peu, de base, à l'ancienne, comment on règle une reverb. Mais alors vraiment j'ai que quelques infos à vous donner. J'ai ouvert une fruitier reverb, la 1, pas la 2 avec le visuel et tout. Parce que je préfère entendre ce que je fais en fait. Avoir un visuel des fois ça perturbe, des fois c'est bien mais des fois ça perturbe. J'ai ouvert donc une fruitier reverb pour regarder un petit peu les paramètres qui existent et vous dire qu'est-ce que je règle et comment. Alors le low cut et le high cut, ça, ça dépend vraiment des fois. Il faut faire des tests. C'est comme ça qu'on apprend. Je vous l'ai déjà dit dans un autre épisode mais c'est en essayant des trucs. Le pré-delay, j'y touche pas. C'est aussi simple que ça. Le room size. Si vous êtes un minimum anglophone ou que vous avez Google Traduction, c'est la taille de la pièce. Parce qu'en fait une reverb c'est censé reproduire la répercussion du son sur les murs d'une pièce. Donc le room size c'est la taille de la pièce. Conseil que je vous donne, quelle que soit la reverb que vous utilisez, faites comme si vous enregistriez dans une petite pièce. Quand on fait du rap, on est dans un petit home studio à l'arrache, c'est tout petit. On n'enregistre pas dans une église justement. Donc room size assez petit. Diffusion, à vous de voir, ça c'est pareil, ça dépend vraiment des fois. Le GK, ça, c'est le paramètre important. C'est celui à retenir. Pour le rap, en général, c'est toujours pareil. Moi je vous donne des règles, c'est de la théorie, mais les règles c'est fait pour être dépassé, modifié, en faire ce qu'on veut. C'est juste pour avoir une base. Le GK, pour ma voix, je le règle court, c'est-à-dire que, c'est en quoi ? C'est en seconde. Je le règle à 0.89 secondes. De base, il est réglé à 1.5, c'est déjà beaucoup trop. Dans le rap, en général, on a une reverb très courte, qui ne s'entend pas beaucoup. On est dans une petite pièce, je vous le rappelle, et donc on a une reverb courte. 0.91 secondes max pour le GK, et c'est le paramètre principal à régler. Après, le dry, c'est le signal de base, donc ça on le laisse à 100%, on garde le signal de base complet. Et le wet, ou là, qui s'appelle reverb, dans Fruity Reverb, c'est le signal modifié. Le pourcentage de signal modifié que je mets de reverb, il dépasse jamais les 18%. Il est de base à 20%, c'est pareil, c'est déjà trop. Entre 15 et 18%, c'est déjà très bien. Alors, ça peut paraître très très peu quand on écoute, mais c'est important quand même de mettre cette reverb, même si elle est réglée très courte et qu'on n'entend pas beaucoup. Vous pouvez essayer au début de régler ça plus fort et tout pour entendre ce que vous faites. Il faut faire des tests, il n'y a que comme ça qu'on arrive à faire quelque chose. Mais voilà, mes paramètres de base, reverb très courte, qui s'entend très peu, et voilà. Et après, si vous vous intéressez plus à comment on règle une reverb et tout, vous verrez sûrement que, de toute façon, il faut la mettre dans un bus à part, dans une autre piste, pour la régler toute seule et compagnie. Moi, les réglages que je vous donne, c'est un truc un peu clé en main. Donc la reverb, je la mets à cet endroit-là, dans ma ligne d'effet, et je la règle comme je viens de vous le dire. C'était le tuto mix sur la reverb. A demain pour une autre vidéo, les gens. Peace.